Nous allons voir le schéma d'Halen et Tsukahara qui explique le fonctionnement du système nerveux central. Si vous comprenez ce schéma, vous comprendrez comment fonctionne le système nerveux central. Si vous ne comprenez pas, évidemment, ce sera toujours du flou. Donc c'est très important pour celui qui s'intéresse à la rééducation neurologique et on verra que les conséquences pour la rééducation neurologique sont très importantes. Selon le professeur Jacques Payard, il existe depuis 1974 un consensus sur le fonctionnement du système nerveux central en ce qui concerne l'initiation et le contrôle du mouvement. Ce consensus, c'est le schéma d'Halen et Tsukahara. Il faut absolument le comprendre. Nous avons beaucoup de chance. On trouve maintenant en ligne les écrits de Jacques Payard. Il suffit d'aller taper Payard à l'Halen et Tsukahara et vous trouverez l'intégration sensorimotrice et idéomotrice sur le site de Régis Petit. Voilà ce schéma de distribution des commandes motrices impliquées dans l'initiation et le contrôle du mouvement. Dans ce schéma, on voit qu'il y a deux compartiments. Un compartiment de planification et de programmation et un compartiment d'exécution qui assure le déroulement automatique du mouvement qui a été programmé plus haut. Entre les deux compartiments, on trouve le cortex moteur. C'est lui qui va lancer la motricité. Tout passe par ce cortex moteur qui est une voix obligée, en quelque sorte le clavier du piano qui va jouer la mélodie kinétique. Pour qu'il y ait un mouvement, il faut avoir l'idée de faire le mouvement. Cette idée est symbolisée par une flèche brisée qui arrive au cortex associatif. Actuellement, on sait bien que l'idée du mouvement a fait l'objet d'un grand nombre de recherches. On sait qu'elle a une structure, ce n'est pas un pur esprit, incluant en particulier le système limbique, mais pas seulement. Donc, il y a des conférences entières sur l'idée du mouvement actuellement. Mais sur ce schéma, on voit cette flèche brisée qui arrive au cortex associatif. C'est à partir du cortex associatif que se déroule la planification et la programmation du mouvement. Pour ce faire, les informations doivent passer du cortex associatif au cortex moteur. Donc, passer de l'un à l'autre, il y a trois possibilités de passer du cortex associatif au cortex moteur. Premièrement, on peut utiliser une commande volontaire, purement volontaire, qui est symbolisée par la flèche du haut. C'est très simple, c'est la volonté qui va guider le mouvement. Deuxièmement, l'inconvénient, c'est qu'il y a une grosse demande attentionnelle. Le sujet est obligé de faire attention et à se concentrer sur ce qu'il fait. Et puis, en plus, ce n'est pas très bien coordonné. Deuxièmement, on peut utiliser la voie qui passe par les ganglions de la base et le noyau ventrolatéral du thalamus. Cette voie exploite les mouvements automatiques. Ces mouvements automatiques qui font défaut aux personnes qui ont une maladie de Parkinson. Eh bien, les mouvements automatiques sont bâtis petit à petit à l'aide notamment de la proprioception et sont stockés dans la mémoire gestuelle du sujet. Un gros avantage de cette voie, c'est qu'il y a une faible demande attentionnelle lorsqu'on effectue un mouvement. Un sujet peut marcher automatiquement, donc, en discutant, ou nager la brasse qu'il connaît parfaitement tout en discutant également et en regardant à droite et à gauche. C'est possible parce que cette voie qui passe par les ganglions de la base et le ventrolatéral du thalamus permet l'exécution automatique des mouvements. Elle exploite les programmes sensitifs et moteurs qui sont stockés dans la mémoire gestuelle du sujet. Troisième voie qui relie le cortex associatif au cortex moteur, la voie qui passe par le cervelet latéral et le noyau ventrolatéral du thalamus. Le cervelet latéral, encore appelé néo-cervelet, utilise les informations extéroceptives, essentiellement la vue et l'audition. Et bien, cette voie permet des mouvements réactifs. On voit un cafard, on l'écrase d'un coup de pied. On voit un moustique posé sur le bras, avec l'autre main, crac, on l'écrase avec la main. Donc, voilà comment on peut réagir, en quelque sorte, à partir d'informations extéroceptives. C'est cette voie qui permet de réagir à partir des informations extéroceptives. Une fois que la commande est arrivée au cortex moteur, à ce moment-là, on entre dans le compartiment d'exécution. Et tout va se dérouler automatiquement, avec l'assistance du cervelet intermédiaire, c'est-à-dire du paléo-cervelet. Selon l'hypothèse d'Allan M. Smith, le cervelet va ajuster la raideur articulaire, raideur physiologique, articulaire dans le temps et dans l'espace. En quelque sorte, le tonus va varier, c'est ce qui permet d'avoir un mouvement extrêmement précis. A ce stade, encore une fois, tout cela se fait de manière inconsciente et automatique. Les informations somatosensorielles, les réafférences, vont informer tous les niveaux du système nerveux central sur le déroulement de l'action en cours. Alors, tout à l'heure, je vous avais dit que les trois voies qui relient le cortex associatif au cortex moteur, il y avait les boucles strières, la voie qui passe par les boucles strières, était responsable des mouvements automatiques. Là, ce schéma nous montre que, également, ces voies sont responsables des mouvements projectifs, c'est-à-dire anticipés. Quand vous faites la brasse, il y a un programme moteur qui anticipe les mouvements. 1. On écarte les bras. 2. On plie en grenouille. 3. Bras en avant. Jambes écartées. 4. On serre les jambes. C'est prévu d'avance. C'est projectif. Et ça se fait grâce aux boucles strières qui sont reliées à l'air 5 et qui traitent les informations proprioceptives. Cette figure 6 de Jacques Payard montre également que les boucles cérébelleuses, en particulier le néocervelé, étaient reliées aux aires visuelles et donc peuvent traiter les mouvements réactifs. On réagit. Quand il y a un moustique qui se pose sur votre bras, rappelez-vous, on réagissait et on allait frapper avec l'autre côté pour tuer le moustique. Voilà. Boucles cérébelleuses qui sont reliées à l'air 7 visuel. Ainsi, on peut comprendre que, dans le cerveau, les mouvements réactifs et les mouvements prédictifs n'utilisent pas les mêmes voies. Réactifs, ça passe par les boucles du néocervelé et projectifs, ça passe par les ganglions de la base. Voilà donc la voie numéro 2, la voie qui passe par les ganglions de la base, la voie qui est responsable des mouvements automatiques, qui est responsable des mouvements prédictifs, prédictifs, encore appelés projectifs. Donc, ce sont des mouvements qui permettent l'anticipation. Par exemple, quand un danseur exécute un ballet, les gestes se déroulent les uns après les autres dans un ordre bien précis. et tout ça, c'est stocké et utilisé en particulier par les ganglions de la base. Et c'est ce qui manque à un sujet qui a une maladie de Parkinson qui perd justement ses mouvements automatiques. La voie numéro 3, qui passe par le cervelet latéral et le ventrolatéral du thalamus, le noyau ventrolatéral du thalamus, traite les informations extéroceptives, la vue et l'audition. Ce sont des mouvements réactifs. Il s'agit de réagir à un stimulus visuel ou auditif. C'est la raison pour laquelle les sujets qui présentent un syndrome cérébelleux ont beaucoup de mal pour effectuer ce type d'action, pour aller écraser le moustique qui est sur le bras du côté opposé. ils auront beaucoup de mal. Pour aller prendre même un objet qui est situé à une place bien précise sur une table, ils auront beaucoup de mal. Pour danser, informations extéroceptives auditives, ce sera très difficile pour eux de garder le rythme. Revenons aux patients qui présentent une maladie de Parkinson. On sait que c'est une pathologie des ganglions de la base. Donc, les mouvements automatiques qui se créent grâce notamment à la proprioception sont très affectés. Pertent des mouvements automatiques. Notamment, la marche est affectée par la maladie de Parkinson qui perd son caractère automatique. Il n'y a plus de balancement des bras et les mouvements des pieds ne sont plus aussi automatiques que chez un sujet sain. Mais qu'est-ce qui reste ? C'est ça qui est important. Avec quoi le Parkinsonien va pouvoir compenser ? Premièrement, il va compenser, on a vu qu'il y a trois flèches qui partent du cortex associatif qui vont jusqu'au cortex moteur. La première, c'est la voie volontaire. Volontairement, le sujet peut faire beaucoup de choses. Et puis ensuite, il y a la voie qui passe par le cervelet latéral qui traite des informations extéroceptives. On peut utiliser ces deux voies, notamment celle qui passe par le cervelet latéral et qui traite des informations visuelles et auditives pour compenser la perte des mouvements automatiques. Illustration par un film que j'ai trouvé sur Internet. Ce monsieur présente une maladie de Parkinson. On voit les tremblements au niveau de sa main et son attitude figée. On le voit marcher à petits pas qui sont traînants. Il se retourne avec difficulté, risque de perdre l'équilibre. À nouveau, observez cette marche à petits pas, cette absence de balancement des bras. Si on met des lignes parallèles et qu'on lui demande de marcher, eh bien, ça ne change rien à sa démarche. Il fait toujours des petits pas traînants. Il traîne les pieds. Par contre, si on lui donne un indice visuel sous forme de ligne par-dessus lesquels il doit marcher, il retrouve des pas normaux. Ce sont des indices visuels qui lui permettent d'utiliser son cervelet pour compenser sa pathologie. Indiciage visuel. Autre information extéroceptive que le patient qui présente une maladie de Parkinson traite bien grâce au fait que son néo-cervelet est intact, c'est les informations auditives. Nous allons voir une utilisation de l'indicage auditif pour améliorer la marche d'une patiente. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a eu de nombreuses études qui ont montré l'intérêt de la danse pour la réadaptation et la lutte contre le déconditionnement à l'effort dans la maladie de Parkinson. Aussi bien des ateliers pour des patients qui ont une atteinte relativement profonde où ils font de la danse assis avec les mains ou avec les pieds mais en position assise que pour des patients qui ont une atteinte de gravité intermédiaire voire plus sophistiqués plus compliqués les patients qui ont une atteinte frustre et qui arrivent à beaucoup mieux danser que ce qu'il ne marche. Comment un sujet qui présente un syndrome cérébelleux va-t-il compenser son handicap ? Nous allons prendre le cas d'un sujet qui a eu une lésion totale ou partielle du cervelet aussi bien on a barré le cervelet latéral que le cervelet intermédiaire donc tout son cervelet n'est pas en bon état. Par contre on voit que les deux autres voies la voie qui passe par les ganglions de la base et le ventre latéral du thalamus comme la voie directe volontaire sont intactes. Il va pouvoir donc utiliser sa volonté pour compenser son handicap mais pas seulement il va bâtir grâce aux ganglions de la base des programmes sensitivo-moteurs qui vont lui permettre de compenser son handicap. C'est un véritable dépannage informatique. Il y a une panne quelque part et bien on va faire des programmes qui vont permettre de compenser ce handicap. Et ça marche pas mal. Les sujets qui présentent un syndrome cérébolo-chronique apprennent à compenser de mieux en mieux leur handicap fonctionnel et mettre en place des stratégies qui leur permettent de devenir indépendants et autonomes et d'avoir un certain nombre de loisirs. Bien sûr, le syndrome cérébeleux ne va pas disparaître mais il va pouvoir être compensé par des programmes sensitivo-moteurs parfaitement adaptés au handicap fonctionnel du patient. En fait, c'est le contraire de ce que l'on a vu pour un sujet qui présentait une maladie de Parkinson qui lui était facilité par la vue et par l'audition. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le syndrome cérébeleux sera plutôt handicapé lorsqu'il s'agit de faire des mouvements en rythme ou lorsqu'il s'agit de réagir à un stimulus visuel. Par contre, il apprend des stratégies qui vont lui permettre de marcher, qui vont lui permettre de nager, qui vont lui permettre d'attraper des objets, qui vont lui permettre de taper sur un ordinateur et ça, il peut l'apprendre, ça peut devenir des automatismes puisque les ganguillons de la base sont intacts, il n'a pas perdu les gestes automatiques et il n'a pas perdu la possibilité d'améliorer sa motricité automatique. Pour bien comprendre comment un enfant qui présentait un syndrome cérébeleux chronique a pu améliorer sa marche au point de pouvoir marcher seul et en toute sécurité, il faut voir cette vidéo qui s'appelle syndrome cérébeleux rééducation fonctionnelle et ludique. Il a toujours un syndrome cérébeleux mais il a pu progresser à l'intérieur de son handicap. Il a pu bâtir des programmes moteurs qui lui permettent de marcher malgré ce syndrome cérébeleux. Nous allons voir la stratégie, le programme sensitive au moteur qu'a développé cette patiente par essai-erreur et auto-organisation pour boire au verre malgré un syndrome cérébeleux avec des tremblements invalidants. Et donc une main stabilise l'autre. Voilà. et les coudes au corps et après la tête qui descend vers le verre. On ne peut pas lever plus, c'est ça ? Non, si je lève, ça tremble. Question maintenant. Qu'est-ce qui peut compenser la perte totale et définitive du cortex moteur ? Réfléchissez. La réponse est simple. Il n'y a rien. Rien ne peut remplacer la perte définitive et totale du cortex moteur. Si ce cortex récupère partiellement, il y aura une récupération partielle. Là, on pourra exploiter un certain nombre de choses. Plus la lésion est importante et moins le sujet peut faire de mouvements. En cas de lésion partielle, on se retrouve à un des sept stades qui a été décrit par Brunström. Les sept stades de Brunström permettent de comprendre l'évolution d'un syndrome pyramidal qui s'aggrave ou au contraire d'un syndrome pyramidal qui récupère. Cela fera l'objet d'une autre vidéo. Autre question. Que se passe-t-il maintenant lorsque les afférences somatosensorielles disparaissent totalement ou partiellement ? C'est-à-dire que le sujet ne sent plus ses articulations, n'est plus informé sur ce qu'il fait. Eh bien, il y a quand même une possibilité de compenser parce que tout le reste est intact. Le sujet peut à la fois utiliser son cervelet, peut à la fois utiliser ses ganglions de la base, peut utiliser sa volonté, son cortex moteur. Tout marche. Il n'y a que la sensibilité qui n'est pas là. Eh bien, le sujet peut partiellement compenser une afférence par une autre. Par exemple, s'il ne sent plus, s'il n'a plus d'afférence proprioceptive, il peut compenser par la vue. On sait que les ataxiques proprioceptives se servent de leurs yeux comme de béquilles. Et ils guident également par la vue les mouvements des membres supérieurs. Donc, c'est possible de créer pour eux des programmes moteurs nouveaux et parfaitement adaptés à leur nouvel handicap. Ils ont des ganglions de la base qui sont intacts et qui peuvent programmer des gestes qui tiennent compte de ce déficit de sensibilité. A noter que lorsqu'il y a une commande motrice qui est lancée, il y a ce qu'on appelle les copies-déférences. C'est-à-dire qu'un programme moteur envoie au reste du système nerveux une information « Oui, je suis en train de faire un certain nombre de choses. » Le cortex moteur envoie cette information au reste du système nerveux. Et même s'il n'y a pas de retour par la sensibilité profonde, la proprioception, le sujet est quand même informé plus ou moins de manière indirecte par ses copies-déférences. Suite à une chute ayant entraîné un mouvement forcé du cou, ce patient ne sentait plus du tout son corps, ni ses membres supérieurs, ni ses membres inférieurs, ni le tronc. Il ne sentait plus rien. Il avait de la force quand il arrivait à bouger ses membres, mais il avait beaucoup de mal à le faire à tel point qu'on était obligé de le transférer du lit au fauteuil en utilisant un lève-malade. Et on voit qu'il est assis dans un filet d'un lève-malade et donc il ne faisait rien. Et puis, on a eu l'idée de lui donner ce fauteuil avec des tétons, vous voyez, au niveau des roues, et en s'aidant, en se regardant avec la vue, il pouvait diriger ses mains et il pouvait diriger donc son fauteuil avec des mains qu'il ne sentait pas. Avec un peu d'entraînement, il a pu rouler en ligne droite en utilisant ses tétons et en utilisant la vision périphérique. Il regardait devant avec la vision phobéale et il arrivait à avancer en guidant ses mains avec la vision périphérique. On va voir la vidéo. Voilà, il arrive à se diriger malgré ses problèmes de sensibilité de la main. Il arrive de mieux en mieux à se diriger avec son fauteuil. Ses troubles de sensibilité de la main le gènent de moins en moins et le fait qu'il y ait eu ce fauteuil avec ses mains courantes avec des ergots nous permet d'être beaucoup plus indépendant que ce qu'il n'était. En conclusion, on peut dire que l'on a vu qu'il y avait trois voies qui reliaient le cortex associatif au cortex moteur. Le déficit et la pathologie d'une des trois voies peut être compensée par les deux autres voies. Mais, selon le professeur Jean Massillon, une compensation totale du déficit est impossible, seule une compensation partielle est possible. Autrement dit, le patient qui présente une atteinte chronique et définitive peut et va progresser à l'intérieur de son handicap. Il progresse lors de ses activités fonctionnelles et dans le meilleur des cas, il va devenir totalement indépendant. Il progresse également lors de ses activités de loisirs qu'il pratique régulièrement si elles ne sont pas trop difficiles et si elles sont bien adaptées à son handicap.